Voyons aujourd'hui comment les métropoles participent à la mondialisation et comment elles sont façonnées par elles. Les métropoles sont des villes qui concentrent les hommes, les activités et les pouvoirs sur le plan politique, économique, mais aussi culturel. A chaque échelle de territoire peut être associée une métropole. Il y a les métropoles régionales, nationales et les métropoles mondiales. Ces dernières sont des grandes villes qui exercent des fonctions de commandement à l'échelle mondiale. New York, Londres, Paris et Tokyo en font partie. Pour qualifier les plus puissantes d'entre elles, on parle même de villes globales. Ces villes sont très bien connectées au réseau de la mondialisation. Elles concentrent ainsi les flux commerciaux et financiers. On y trouve les grandes bourses, les sièges d'entreprises et de firmes transnationales. Ces métropoles attirent les investissements et elles concentrent aussi les hauts lieux des sciences et de l'éducation, comme les grandes universités et les centres de recherche. Elles sont par ailleurs au cœur de flux humains, grâce à leurs grands aéroports et leurs infrastructures de transport. Les travailleurs s'y pressent et les touristes y flannent. Enfin, elles dominent les échanges culturels. Ce sont des villes attractives, cosmopolites, qui abritent notamment de grands musées. Les métropoles mondiales sont à la tête d'un réseau hiérarchisé de villes. Elles échangent principalement entre elles et forment un archipel mégalopolitain mondial, une notion introduite par le géographe Olivier Dolfus. C'est un ensemble de métropoles et de mégalopoles connectées entre elles et qui contribuent à la direction du monde. Certaines métropoles, bien que puissantes aux échelles régionales et nationales, sont en revanche mal connectées au réseau de la mondialisation. Certaines le sont par choix, comme Pyongyang en Corée du Nord. Mais le plus souvent, c'est parce qu'elles sont mises en marge par les métropoles les plus puissantes. Cette organisation à deux vitesses reflète les inégalités à l'échelle mondiale. Les grandes métropoles se situent principalement dans les pays développés et émergents. Les métropoles africaines, sud-américaines, d'Asie centrale ou de l'Est sont moins bien intégrées au réseau de la mondialisation. À côté de ça, certaines villes, autrefois prospères, connaissent un déclin et se retrouvent à l'écart des flux mondialisés, car elles ont raté le tournant de la mondialisation. Des villes en crise, les « shrinking cities », sont confrontées à de nombreuses difficultés économiques et sociales. Leur population diminue, le chômage augmente, les inégalités socio-spatiales sont plus marquées. C'est le cas des villes comme Détroit, aux Etats-Unis. Vous l'aurez compris, la mondialisation fait ses gagnants et ses perdants. Ainsi, les grandes métropoles entrent en concurrence pour trouver une place de choix au classement des villes globales. Qui construira le plus haut grade-ciel ? Quelle métropole abritera la meilleure université au monde ? Qui accueillera la prochaine édition des Jeux olympiques ? Une concurrence qui se manifeste dans de nombreux domaines. À l'inverse, les métropoles mondiales sont aussi amenées à coopérer. C'est le cas notamment depuis 2017, lorsque le Musée du Louvre à Paris ouvre un nouveau musée à Abu Dhabi. Grâce à ce projet, la capitale des Émirats arabes unis s'impose comme un grand centre culturel. Et Paris, de son côté, continue d'accroître son rayonnement à l'échelle mondiale. De par leur influence et leur pouvoir, les métropoles mondiales et les villes globales sont les pôles principaux de la mondialisation. Elles concentrent les pouvoirs et les flux mondialisés. Elles en sont aussi les acteurs majeurs.